Bon, je suis content parce que j'ai bientôt fini complètement d'emménager. C'est-à-dire que les cartons sont vidés, les choses commencent à trouver progressivement leur place, y compris moi. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça implique aussi qu'on arrive bientôt à l'étape ultime. Celle que je me réserve pour la fin. La cerise sur le gâteau. Le tour à la déchetterie. Bon, c'est arrivé quelques fois dans les épisodes, j'en ai déjà parlé. J'adore l'expérience déchetterie. D'ailleurs, une des abonnés de la chaîne m'a fait remarquer que c'était peut-être pas étonnant que j'ai fini par recueillir un chat dans une déchetterie. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo où je présentais mes chats. Bref, le passage à la déchetterie marquera pour moi la fin d'un cycle, scènera le glas de beaucoup de tracas, annoncera aussi la jouissance ultime. Bon, par contre, ma femme m'a suggéré qu'il y avait peut-être une autre étape encore après la déchetterie. L'étape éventuelle de se présenter et d'aller dire bonjour aux voisins. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux qu'on aille sonner à toutes les portes en leur donnant des cupcakes ? Bah oui, Fabrice, ça pourrait être sympa de faire un petit coucou à tout le monde. Ouais, enfin, on n'est pas non plus obligés de faire péter trompette et cotillon. Quand tu croises le voisin dans la rue, t'as toujours moyen de faire un petit salut. Regarde-moi l'autre jour, j'ai salué un des voisins qui sortait ses poubelles. Il était beau, d'ailleurs. Non mais comme tu veux, on n'était pas obligés, c'était juste histoire d'eux. Histoire d'eux, histoire d'eux, histoire de quoi ? Histoire de se donner rendez-vous au prochain déménagement, tiens. Non mais franchement, t'exagères un peu, t'es pas sortable. Eh ben, ça tombe très bien que je sois pas sortable parce que je préfère rester chez moi. Soit ! Alors je vais les inviter à la maison. Tu me cherches, là ? Je te dis juste que ce serait peut-être bien de s'investir un petit peu dans la vie locale, vu qu'on connaît personne ici. Point trop d'en faut. Bon, excuse-moi, t'es un petit peu chiant. Je te dis pas de faire du relation public, je te dis quand même de faire le minimum syndical. Eh ben, le minimum syndical, c'est que j'ai le droit de poser 28 jours de RTT interactionnel par mois. Oh là là, mais tu deviens vraiment un vieux con, hein. Tu vas finir comme madame... Quoi ? La vieille pique ! Exactement, rongée par ton aigreur et ta ronchanderie. Je suis pas une vieille pique. T'es pas une vieille pique, t'es un ours. Ben, un ours, c'est mignon. Bref, bien que fictionnel, ce dialogue pourrait très bien être quelque chose qui pourrait arriver. Et souvent, ce qui m'ennuie dans ce genre de situation, où on se retrouve comme ça en échange avec son voisinage ou avec des gens qu'on connaît pas beaucoup, c'est le papotage. Le petit papotage de la pluie du beau temps qui, en général, m'emmerde. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que, dans le fond, c'est pas que ça m'emmerde dans le sens où je trouve pas ça intéressant. C'est dans le sens où je sais pas quoi faire avec. Parce qu'en vrai, ce genre de moment m'intimide beaucoup. En général, je commets quelques bourdes où je fais des flops. Soit parce que j'ai dit le truc qu'évidemment, il fallait pas dire, ce genre de truc qui crée de malaise tout d'un coup. Soit parce que je suis parti sur un sujet qui, visiblement, n'intéresse personne. Parce que c'est ça aussi le problème avec le fonctionnement autistique, c'est que quand t'as un sujet d'obsession, t'as envie de parler que de ça. Dès que t'es en échange avec quelqu'un, que ce soit aux voisins, aux proches, aux facteurs, t'as envie de ramener à ce sujet-là. Pour le plaisir d'en parler, ça te fait du bien, en fait. Il y a une espèce de steaming, en fait, à l'intérieur, sensoriellement, et ça te fait plaisir. Ça te provoque une espèce de petite jubilation intérieure. Et si d'aventure, ce que je raconte suscite un tantinet à l'intérêt de quelqu'un, et que ce dernier rebondit et se met à me relancer, là c'est 10 balles de plus dans le jukebox et je suis reparti. Et l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Et ça, ça me pose problème. Je vais quand même avoir du mal à m'intéresser à ce qui intéresse les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un part sur un sujet, si ça ne m'intéresse pas à minima, je ne saurais pas faire trop semblant. Et soit il aura vite pigé que je m'en fous, soit il n'aura pas trop fait gaffe, mais en une fraction de seconde, on sera retourné sur mon sujet. Sinon, à côté de ça, il y a un autre phénomène qui se produit. C'est dans le cas de figure où ça m'intéresse un petit peu et que du coup, je questionne, en fait. J'alimente un peu l'échange. Et bien, à un moment, il y a une espèce de bascule où moi, je commence à partir complètement ailleurs. Je n'arrive plus du tout à me concentrer, ni suivre ce qu'on me raconte. Et j'ai l'impression d'être complètement embarqué par quelqu'un qui est complètement collant. Et quand ça arrive, j'ai une botte secrète. J'envoie un petit texto discret à ma femme. Viens me sauver ! Enfin bref, soit je suis un ours, soit je fais l'autruche. Mais ça ne me convient jamais vraiment, en fait. Je ne me sens jamais vraiment complètement à mon aise dans ce genre de contexte. Et je crois que ça a toujours été comme ça. Le seul truc qui a quand même changé, c'est le regard que j'impose sur ça. Tu vois, avant, j'aurais volontiers mis en avant que ce sont des banalités, que ça ne m'intéresse pas, qu'il y a des sujets plus intéressants, etc., etc. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est plutôt que j'y arrive pas, tout simplement. Et du coup, ça m'ennuie que des gens puissent penser que je ne les trouve pas intéressants. Ou que je les prends de haut. Sous prétexte que, dans ce genre de contexte, je vais être fuyant. Ou au final, je passerai pour un hurluberlu. Ou je vais peut-être lancer des sujets qui n'intéressent personne et qui n'intéressent que moi. Et donc, ce qui me rendait un petit peu en colère par rapport à ce fonctionnement-là, que je trouvais récurrent chez les gens, cette capacité comme ça à s'accrocher et à rentrer en relation de manière si simple, ce qui me mettait en colère, c'était surtout le fait de pas y arriver. Et dans le fond, je pense que j'aimerais bien pouvoir faire ça. J'aimerais bien pouvoir trouver 2-3 sujets d'accroche comme ça, facilement, avec des gens. C'est chiant à la longue d'assister à la socialisation des autres. Parce que du plus loin que je vais remonter le temps, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça pour moi. Ce sentiment de distance. Je sais que dans le milieu de l'autisme, tout le monde ne va pas s'identifier à l'expression du sentiment d'être derrière une vitre. C'est une formulation qui va revenir de temps en temps dans la littérature, au travers de témoignages, qui vient témoigner du sentiment de distance existentielle par rapport au monde. Moi, je trouve qu'elle retraduit très très bien mon sentiment. Tu sais, cette espèce de truc un peu diffus, tu vois, impalpable, qui fait que dans le fond, tu le sens. J'aime bien cette idée de vitre, parce que ça ramène le fait d'être un peu observateur, en fait. Tu sais, genre une vieille bique qui est en train de regarder derrière sa fenêtre. Bah c'est moi la vieille bique, qui observe un peu le monde derrière sa vitre. Et je me dis que si on a brisé la vitre, bah je serais peut-être moi, en fait. Moi, dans le sens que la vitre n'est pas le TSA, en fait. C'est pas l'autisme, la vitre. La vitre, c'est finalement aussi le faux self. C'est tout le camouflage, en fait. Tout ce que je mets en place, qui fait que j'essaye d'agir un peu comme une boule à facettes, en fait. Il y a plein de petits miroirs qui se reflètent, qui se reflètent en fonction de ce que les gens attendent, en fonction de ce qu'ils veulent, en fonction de ce que je crois qu'ils veulent. Et cette vitre, c'est pas une barrière de protection du tout. Dans le fond, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Parce que partout où j'irais, quels que soient les contextes, bah, je la trimballerais toujours avec moi. Mais à mon avis, si on vivait quand même dans un environnement beaucoup plus adapté, je suppose que la vitre aurait moins lieu d'être. À la fois parce que je me sentirais moins décalé, et peut-être que j'en souffrirais moins, et peut-être qu'aussi les codes sociaux seraient beaucoup plus relatifs. Parce qu'en fait, les codes sociaux, ça sert à quoi ? Si ce n'est d'empêcher les gens de s'entretuer. Bah, s'il y avait plus d'ouverture sur la diversité, et moins de prise de tête sur ce qui est censé être attendu, le fait de se sentir en marge, ça serait peut-être beaucoup moins présent. Et peut-être que je pourrais envisager sereinement quelques mondanités avec mon voisinage. Il y aurait sans doute quelques règles, mais le strict minimum, en fait. Juste de quoi les gens ont besoin pour se sentir heureux. Moi, je pense que tu as tout compris, toi. Je devrais vraiment m'inspirer de toi, je pense. En mode spectro-chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada